Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de mes ateliers « Sentez-vous prêts, prêtes à vivre votre accouchement ? » Aujourd'hui, c'est la présentation du troisième atelier qui vous propose un coffret de préparation physique à l'accouchement où le thème central « Restez centré au cœur de la tempête. » Alors, comment faire une préparation physique par écran interposé ? C'est un grand challenge. Je le relève et je sais que ça va fonctionner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien les filles, je suis Maiti, sage-femme. J'ai exercé, œuvré pendant des années comme sage-femme à domicile et en même temps en milieu hospitalier. J'ai commencé ma carrière de sage-femme avec la pratique d'accouchement dans l'eau, d'accouchement avec des libertés de position. La première conférence que j'ai faite, j'avais 18 ans et demi, 18 ans et demi, première année d'école sage-femme. Je l'ai faite à Nice avec des médecins, des chirurgiens, des pédiatres, des obstétriciens et je parlais de la position d'accouchement. Je n'avais strictement aucune expérience. Par contre, des convictions phénoménales. Donc après, j'ai juste mis ça en place, en œuvre et j'ai toujours laissé libre les couples, les femmes pour mettre au monde leur enfant. Ce qui m'a aussi beaucoup aidée dans la préparation physique à l'accouchement, c'est quelque part ma carrière de danseuse puisque j'ai toujours dansé ma vie. Donc j'ai une très grande connaissance du corps. Ce qui fait que cette préparation ne relève d'aucune méthode, d'aucune technique que j'ai apprise. C'est vraiment en regardant les femmes accouchées, en regardant les hommes à l'accouchement que j'ai vu comment ils évoluaient, de quoi ils avaient besoin pour effectivement mettre concrètement leurs enfants au monde. Donc là, au cours de cet atelier, il va y avoir, bien sûr, on va aborder la respiration, mais pas pour avoir une technique de respiration à coller à vos contractions. Au contraire, pour que la respiration vous ramène au centre de vous et que vous soyez libre de respirer comme vous le sentez le jour de l'accouchement. En revanche, que ce soit une respiration qui soit adaptée à ce que vous vivez. Il va y avoir du massage, ça, ce sera plutôt pour le papa. Il va y avoir des positions d'accouchement, oui, pour que vous soyez effectivement, que vous vous sentiez libre de choisir la position qui vous convient en fonction des possibilités qu'on vous donne en milieu hospitalier. Et je vais aussi vous donner des éléments dans vos gestes quotidiens pour qu'ils vous préparent à cet accouchement. C'est-à-dire comment permettre que votre corps soit dans le meilleur état, la meilleure mobilité, la meilleure fluidité possible pour que vous puissiez vous adapter aux contractions et les vivre. Et on terminera par une visualisation, une visualisation dans laquelle nous irons à la rencontre de l'accouchement et vous aurez ce que j'appelle votre ressource océane. Une ressource qui est précieuse pour traverser l'accouchement sans être submergée. Donc, si vous avez envie, pour rejoindre ces ateliers, les liens, c'est en dessous de la vidéo. C'est le troisième atelier. Si jamais vous avez manqué les autres, vous avez accès, en vous inscrivant à tous les ateliers, vous avez accès au replay. Mais vous pouvez aussi ne vous inscrire qu'à celui-là. C'est à la carte. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez mettre like. Si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un, diffusez-le dans vos réseaux autour de vous. Ça peut être vraiment très très précieux pour les femmes aujourd'hui qui sont dans le confinement et qui ont du mal à aller au service de préparation parce qu'elles sont supprimées. Donc, vous pouvez vraiment en aider plus d'une. Si vous avez envie de savoir un petit peu plus sur ce que je fais, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, vous pouvez aussi aller sur mon blog www.metamorphose-naissance.com Vous verrez dedans. Il y a des trésors. J'ai mis plein d'éléments, de petites émissions, des réponses aux questions, des trucs et des astuces. Et vous allez trouver beaucoup de réponses. Donc, je vous dis à bientôt pour ce fabuleux atelier de préparation en physique, en ligne, par écran interposé. On va rire et ça, ça me réjouit. Et à très bientôt.